Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y mon chien, tu peux trouver une croix. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille. Hé, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune ? Vas-y, et rapporte quelque chose pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronte, j'espère ? Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à dix. Si tu détruis six de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête ? Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, allez ma fille. Six, sept, huit. Et c'est ainsi qu'Amici a besoin de ce valeresse. Neuf. Et dix. Et voilà. Je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte. Vous vous souvenez ? Ah oui. J'avais oublié. Eh bien. Qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer un lapin. Venez. Vite. Par devant. Je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes vingt ans. Lion. Attends-moi. Lion. Un chien de chasse n'est pas censé semer son être. Lion. Mais où il est ? Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là. Un sanglier. Bravo, mon chien. Amicia. Il a trouvé quelque chose ? Chut. Venez voir. Un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Quoi ? C'est le moment. Oh non ! Il m'a vu ! Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. C'est le moment. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise-la. Serbe, reste baissée. Allez, je dois y arriver. Je suis à fond de pierre. Bidouille. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non ! Allez, lion ! Je ne lâche pas. Je vous le promets, ce soir, nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion ! J'arrive, lion ! Retiens-le et tu auras un beau morceau, rien que pour toi. Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh ! Des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Lion ! Reviens ! Mais... C'est le sanglier ? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion ! Viens, mon chien ! Lion ! Je suis là ! Lion ! Je suis là ! J'arrive ! Mon chien ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Lion ! Lion ! Lion ! Lion ! Lion ! Lion ! On rentre ! Tout de suite ! On rentre ! Tout de suite ! Non ! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte ? On va plus les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent ? Bonjour, Mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les... Oh, Mademoiselle Amicia. Avez-vous pu... Plus tard, Florent. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Et gardez les fléaux loin de votre foyer. Je leur dirai. J'espère que ma mère n'est pas trop occupée. Ah, ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'as pas d'accord ? T'as bien raison. Ah, Gabrielle. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Oui, Dame Béatrice. J'y veillerai. Louise. Tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Euh, vous... Vous voulez la voir ? C'est important. C'est un ordre de pair. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir, si vous voulez. Ah, merci. C'est... le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Lion. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi ? Merci. 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 Alors, comment il y a ton. mère tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici je sais mais quelque chose a attaqué lion dans la forêt écoute mon enfant je n'ai vraiment pas le temps d'écouter des aventures mais c'est vrai ils ont été là par terre puis il a été tu as resté ici avec ton frère pourquoi que ferme la porte derrière moi et quoi qu'il advienne n'ouvre pas les volets mais hugo il n'est pas contagieux je sais que tu ne le connais pas beaucoup mais ça va aller c'est moi confiance oui maire toutes ces potions mère est ce que vous le guéri rien je ça fait combien de temps qu'il est ici quatre ans cinq ans maman c'est toi ou est-il hugo viens voir c'est fermé c'est moi ta soeur amicia bonjour c'est vrai qu'on se voit pas souvent maman va bientôt revenir il a parlé non seigneur nicolas il a tué deux de nos sommes où est-il pour la dernière fois où est votre fils en de bonnes mains non seigneur on seigneur non seigneur il a petit